coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui avec une recette pépite une mousse au chocolat mais attention elle change des classiques elle est surmontée d'une chantilly praliné à l'intérieur il ya des swirls de praliné pur des petites cacahuètes caramélisées et du caramel beurre salé sur le dessus vous allez voir c'est une pépite pour commencer on va réaliser le praliné de noisettes vous pouvez bien évidemment l'acheter tout fait mais pour ma part je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon praliné maison pour ça on va faire torréfier les noisettes à 160 degrés 20 minutes au four on attend qu'elles refroidissent et ensuite on va venir les effriter soit comme moi du bout des doigts parce que je trouve ça super satisfaisant soit si vous n'avez pas envie vous les frotter dans un tarchon et vous allez voir que toutes les peaux vont se retirer vous réservez de côté puis ensuite on va réaliser un caramel à sec pour ça vous placez votre sucre dans une poêle ou dans une casserole et sur feu moyen attention parce que ça fond très vite on va laisser fondre le caramel sans jamais mélanger bon sauf quand il reste juste quelques grains comme ici là vous mélangez mais sinon vous ne touchez jamais et attention le caramel cuit très vite à un moment ça met un peu de temps à fondre mais dès que ça fond et que ça cuit ça cuit d'un coup donc attention à ne pas avoir un caramel trop foncé qui aurait un goût amer cette couleur c'est parfait vous le couler sur du papier cuisson et dès qu'il est totalement refroidi et dur comme ici on va venir placer dans un mixeur assez puissant attention il ya des mixeurs qui ne supporteront pas le mixage des noix donc un mixeur de 1000 watts c'est important vous placez vos noisettes ainsi que votre caramel coupé en petits morceaux comme ici grossièrement à la main et vous allez mixer le tout et n'oubliez pas de faire quelques pauses car même avec un mixeur puissant vous allez voir que les noisettes sont très très dur à mixer donc pour éviter que le moteur surchauffe vous faites quelques pauses environ 3 4 et vous allez mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte on ajoute rien pas de liquide pas d'huile pas d'eau rien vous allez voir la matière grasse de la noix va s'extraire et va créer une pâte comme ici quand c'est le cas vous la réservez de côté pour la mousse au chocolat vous allez venir faire fondre votre chocolat pâtissier au micro-ondes ou au bain marie pour ma part je le fais au micro-ondes et j'utilise du chocolat au lait pâtissier pas de chocolat noir je trouve ça trop fort vu que je le fais fondre au micro-ondes je le sors toutes les 30 secondes entre chaque cuisson et je mélange bien pour éviter qu'il ne brûle et lorsqu'il est totalement fondu comme ici c'est parfait je le réserve de côté je viens ensuite séparer le blanc des jaunes d'oeufs et je réserve les blancs de côté et j'ajoute les jaunes d'oeufs un à un à la préparation au chocolat et je mélange bien entre chaque ajout à la maryse vous allez voir que à l'ajout du premier jaune d'oeuf votre préparation va épaissir et s'égriner un peu comme ici pas d'inquiétude à l'ajout du second vous allez voir que votre ganache va devenir bien brillante et c'est ce qu'on vaut quand votre préparation est bien brillante comme ici vous la réservez de côté et ensuite on va venir monter les blancs en neige alors là ici pour une fois on ne veut pas des blancs en neige ferme on les veut bien mousseux bien aérien mais pas plus donc dès que l'on obtient cette texture hop comme ici c'est parfait on arrête de fouetter on ajoute ensuite un premier tiers de blanc en neige dans notre préparation au chocolat et là on l'ajoute très rapidement à la spatule comme ici donc là on fait pas trop attention on mélange pour détendre la préparation au chocolat et quand c'est le cas cette fois ci on ajoute les deux second tiers de blanc en neige très délicatement à la spatule en faisant ce geste pour ne pas casser l'air on veut obtenir une texture du coup de mousse bien aérienne vous allez voir que vous allez obtenir une préparation un peu liquide comme ici c'est normal l'objectif étant d'obtenir quand même des bulles comme vous voyez ici c'est ça qui va faire que votre mousse va être aérienne ensuite dans votre verre ou votre plat de préparation tout ce que vous voulez moi j'en ai fait des individuels je vais verser un fond de mousse au chocolat ensuite je viens placer juste à la cuillère un peu de praliné pur comme ici vous allez voir que ça fait la différence c'est tellement gourmand en bouche lorsqu'il ya un peu de praliné pur comme ici j'en ai ensuite légèrement sur les parois de mon verre pour faire un effet un peu sunday et ensuite je recouvre avec encore de la mousse au chocolat et vu que moi j'en ai fait pour deux verrines je répète l'opération dans le second verre et ça part immédiatement au frais pendant ce temps on va réaliser un caramel beurre salé si on le souhaite c'est pas obligatoire parce que franchement j'en mets que sur le dessus concrètement moi j'en ai préparé juste parce que j'en avais besoin pour une autre préparation mais sinon n'en mettez pas franchement c'est pas obligatoire en tout cas pour ceux qui veulent je vous place quand même la recette on réalise encore une fois un caramel à sec donc encore une fois sur feu moyen on attend que le sucre fonde tout doucement et on ne mélange jamais sauf quand il reste quelques grains comme ici donc là vous voyez le caramel est parfait on va arrêter la cuisson en ajoutant immédiatement le beurre de micel et on mélange encore une fois à la spatule on ajoute ensuite la crème liquide préalablement chauffé au micro ondes 15 secondes histoire que elle n'éclabousse pas car il va avoir un choc thermique sinon donc il faut quand même qu'elle soit chaude et on l'ajoute en une fois à notre caramel on mélange et on va laisser cuire sur feu doux pendant à peu près cinq minutes sans mélanger une fois que tout est incorporé pour qu'il refroidisse plus vite je le coule sur une plaque comme ici qui supporte les hauts de chaleur et si vous n'êtes pas pressé vous le versez dans un petit bol c'est pas obligatoire et on laisse totalement refroidir cette recette est vraiment full caramel donc encore une fois on va réaliser un caramel pour les cacahuètes caramélisées caramel à sec on ne mélange jamais on laisse cuire sur feu moyen et dès qu'il reste quelques grains on mélange ensuite dès qu'on a un caramel bien nombré comme ici on ajoute les cacahuètes on les mélange bien pour faire adhérer le caramel et on verse nos cacahuètes sur du papier cuisson ou un papier en silicone comme ici et on laisse totalement refroidir pour la chantilly au praliné vous placez la crème liquide 30% de matière grasse c'est super important et le mascarpone bien froid les deux ingrédients doivent être bien froids pour que la chantilly monte vous placez le sucre glace le praliné et vous allez fouetter le tout donc là je le fais vite fait au début à la main pour éviter les éclaboussures et ensuite je fouette tout ça jusqu'à l'obtention d'une chantilly cette opération prend environ deux à trois minutes ça dépend de la puissance de votre batteur quand vous obtenez une mousse bien aérée comme ici et que le fouet laisse des traces vous le placez en poche à douille et la place au dressage je viens déjà concasser très grossièrement mes cacahuètes caramélisées et ensuite je récupère mes mousses au chocolat qui ont bien pris au frigo et je vais venir pocher sur le dessus ma chantilly au praliné regardez-moi comme c'est beau je mets un petit swirl de caramel beurre salé à l'aide d'une poche à douille je recouvre avec quelques cacahuètes caramélisées et là je place minimum 4 heures au frais c'est super important pour que tout prenne bien correctement et voilà ma recette est terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo